Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous de votre côté, moi ça va nickel, je me réjouissais de vous retrouver pour ce deuxième épisode sur Pass of Titan. Car aujourd'hui est un grand jour, nous ferons nos premiers pas sur Gondwa, la toute nouvelle terre sortie depuis la mise à jour. Je me réjouis de la découvrir avec vous, car je n'y ai pas joué depuis la dernière vidéo, surtout pour pouvoir avoir la surprise en direct pendant l'enregistrement. Je voulais également vous remercier pour tous les retours positifs et le soutien que vous apportez à cette nouvelle série, ça me fait chaud au cœur de voir la communauté que l'on est en train de créer et voir à quel point vous investissez pour la chaîne, un grand merci à vous vraiment. Avant de commencer l'épisode, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur Twitch tous les lundis soir à 21h et sur Discord pour rejoindre la communauté et être au courant de tout ce qui se passe sur la chaîne. Si l'épisode vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre le pouce bleu. Vous pouvez également activer la cloche pour être averti à chaque sortie de vidéo. Sur ce, à ces blablatés, moi je vous retrouve tout de suite en jeu. C'est parti ! Ah les amis, ce lever du soleil est juste magnifique Franchement, je me perds ici à regarder notre Spinosaurette Tout tranquille au bord de cette plage C'est magnifique Bon les amis, du coup, vu qu'on arrive dans la nouvelle map On n'a pas commencé dans la grotte Quand on a quitté la dernière fois, on était dans une des grottes en bleu Donc ce que je vais faire les amis, c'est que j'aimerais d'abord commencer par visiter cette zone Donc là je suis ici, c'est mon petit point bleu juste là Je vais descendre jusqu'à ici Une fois que je suis là, je vais voir pour longer ici la côte Et aller dans la grotte qui est là pour après visiter cette zone Donc voilà le premier objectif aujourd'hui Maintenant qu'on est debout, on voit que le soleil commence à bien se lever Ah je peux boire l'eau ici ? Vous voyez que j'ai soif en bas à droite Attendez Eau salée, non effectivement je ne pouvais pas boire de l'eau salée Première erreur Mais bon là c'est de l'eau salée Du coup je pense que j'aurai encore plus soif Donc il faut que je me dépêche Je pense que ce petit lac ici, ça devrait peut-être être faisable Donc à voir Oh l'eau salée ça nous donne vraiment très très soif Oh là 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 Vous voyez en bas à droite J'ai vraiment plus beaucoup Enfin je n'ai quasiment plus d'eau Mais vraiment plus du tout C'est terrible Faut vite que j'aille boire J'ai pas envie de mourir de soif J'espère que l'eau ici n'est pas de l'eau salée Parce qu'on est quand même très très proche des côtes C'est très joli comme région Et je trouve que c'est une région qui s'adapte beaucoup à nos dinosaures Mais il y a beaucoup de bruit ici Ah c'est parce qu'il y a une petite cascade Ah c'est trop beau J'adore Je suis vraiment émerveillé Parce que c'est vraiment la nouvelle carte Donc c'est des décors qu'on n'a pas encore vu jusqu'à présent Du coup la couleur qu'on a ici C'est vraiment la couleur des cailloux On peut voir là quand on se rapproche Qu'il y a vraiment aussi cette couleur un petit peu mélangée Entre le rose violet, le jaune et le vert Donc j'aimerais beaucoup passer au dessus Pour voir un petit peu ce qui se passe Donc toute la zone qu'on a ici Avec toutes les couleurs que vous voyez là Ça s'appelle les collines arc-en-ciel C'est où nous sommes actuellement On va aller d'abord dans la grotte Pour justement reprendre notre partie à ce niveau là Comme c'était prévu Et après j'aimerais vraiment passer à l'intérieur Pour découvrir réellement ce qu'il y a J'ai pas envie juste de faire le tour Et ne pas réellement le visiter Donc on va prendre un petit risque On va passer ici au milieu de la colline arc-en-ciel On va arriver ici autour de ce lagon On va se poser un petit moment Et après on va retraverser cette zone là Pour atteindre la rivière Donc on va vraiment passer en descendant la rivière Jusqu'à arriver à ce grand lac Pour repartir après sur le côté J'aimerais d'abord viser tout le côté nord On voit qu'il y a vraiment la grosse île du nord Où nous sommes actuellement Et après il y a la plus grande île encore du sud Avec il y a pas mal de détails On voit ici il y a une zone blanche Je ne sais pas si c'est de la neige ou du sel peut-être Il y a une sorte de petite archipel Il y a même carrément une sorte de petit volcan Ou une météorique qui est tombée Je ne sais pas trop Donc là c'est toutes des zones Qu'on doit découvrir ensemble Et je me réjouis vraiment de voir tout ça avec vous La carte a l'air variée On voit qu'il y a des zones plus désertiques Des zones plus rocheuses Il y a des zones beaucoup plus verdoyantes Et tropicales Donc vraiment je me réjouis de voir tout ça avec vous Mais pour le moment On va déjà se concentrer petit à petit Aller à la grotte Faire la zone du nord Et faire les choses gentiment Les amis vous pouvez voir Qu'on à droite dans la mini-map On a la grotte qui est toute proche de nous Par contre elle se trouve sous l'eau Vous voyez qu'elle est vraiment au milieu de la mer Au milieu de l'océan Et que je ne peux pas l'atteindre par la terre Alors il y avait déjà ça dans les anciennes cartes Par contre aujourd'hui dans cette nouvelle map Il y en a beaucoup plus souvent Je crois que dans celle qu'on faisait lors du premier épisode Il y avait une ou deux grottes qui se situaient sous l'eau Là on en a vraiment plein Donc on va directement pouvoir voir Comment se passe l'entrée de la grotte Quand elle est sous l'eau Et je me réjouis de vous montrer tout ça Et voici l'entrée de la grotte Donc vous voyez c'est exactement la même chose C'est juste qu'elle se situe sous l'eau Et une fois qu'on sera à l'intérieur Ce sera exactement la même chose La grotte qui sera à l'extérieur de l'eau Voilà on la voit ici Donc voilà c'est vraiment exactement la même grotte On voit qu'ici on avait le petit table Qu'il y avait tout à l'heure et tout Voilà nous on va se reposer ici un petit moment Ce sera assez rapide C'est juste vraiment le temps d'avoir le bonus de la grotte Donc nous sommes actuellement ici les amis Comme je vous disais On va faire le petit trajet qu'on a prévu Et je me réjouis de faire tout ça avec vous On va faire un petit seum avec notre spinot quand même Et dès qu'il l'ouvrira les yeux On découvrira tout ça ensemble Les amis on se réveille du coup De notre grotte De notre petite sieste Et on va du coup faire le trajet qui était prévu Donc on va gentiment se lever Voilà donc on quitte la grotte Vous pouvez voir qu'il fait un peu plus clair Et vu qu'elle est au non-eau Bah pareil pour sortir Bah on se retrouve à nouveau dans l'eau Donc voilà c'est vraiment juste l'entrée et la sortie Qui change Tout ce qui se trouve à l'intérieur de la grotte reste la même chose Et on passe tout bientôt à la phase suivante On passe tout bientôt adolescent Vraiment on est à deux doigts Vous voyez que c'est sur point de passer Vous voyez également que la barre est en violet Alors c'est en violet parce que vu qu'on a quitté dans la grotte Quand on se relève de la grotte On a le petit bonus de croissance qui va avec Donc du coup on grandit plus vite C'est pour ça Ouh il fait pas beau Il fait pas beau du tout C'est dommage d'avoir un temps aussi mauvais Pour visiter les collines arc-en-ciel J'avais espoir qu'il fasse grand beau Qu'on puisse vraiment admirer toutes ces couleurs On voit que même au sol C'est très très coloré J'avais espoir que du coup il fasse beau Qu'on puisse bien voir toutes ces couleurs Et tout mais du coup ce sera pas du tout le cas Tant pis on fera avec Oh le petit lagant c'est tellement dommage On voit rien du tout En plus je crois qu'il y a une petite île là-bas au milieu C'est deux salées ici aussi On peut pas boire l'eau au milieu Il faudra aussi bientôt qu'on pense à manger L'estomac commence à arriver à la moitié Je pense qu'on va se poser à quelque part Et on va attendre qu'il passe plus vite Moi le souci c'est vraiment l'alimentation J'ai peur de mourir de faim Ah on arrive à la rivière Là du coup je voulais descendre la rivière là-bas Mais il y a une cascade d'ici Donc là je peux pas Là il y a une petite ouverture C'est où je dois chasser Donc je vais vraiment chasser dans cette petite zone Là je vais passer juste ici Pour chasser dans cette zone Et une fois que la chasse sera faite Bah je descendrai le long de la rivière Justement là aussi je peux pas passer Je pense qu'il y a une autre cascade Vous me direz dans les commentaires Si vous voulez que je repasse dans les collines arc-en-ciel Pour mieux voir la zone Quand il fera un peu plus beau Là pour l'instant j'ai derrière moi Mais comme je vous dis Vraiment on aura peut-être l'occasion de revenir plus tard Je vais me mettre dans l'eau Je vais aller dans l'eau Et puis je vais dormir un petit peu Le temps en tout cas que le meuf est en passe Et dès qu'il fera un peu plus beau Dès qu'il y aura le solide qui sera là On continuera notre aventure Nous revoici les amis Et vous pouvez voir du coup Qu'il fait beaucoup plus beau Mais vraiment Beaucoup beaucoup plus beau Et qu'en fait la zone est vraiment magnifique Là on voit bien vraiment les couleurs Qu'on pouvait pas voir tout à l'heure C'est trop dommage Qu'on était bloqués Avec le mauvais temps Mais bon Écoutez C'est comme ça Là on va passer à autre chose Je vais voir du coup Si on va pouvoir manger là-bas en haut Je pense que c'est vraiment trop beau On a vraiment pas eu de chance sur le temps Mais bon ça c'est des choses Qu'on ne peut pas prévoir Il va rentrer en panique Le petit à l'intérieur du nid Allez sors du terrier Ah Me voici Il vient là Il est rapide Il est rapide Et il est petit C'est difficile à l'attendre Voilà Il est de l'un de tuer Et vous voyez que ma mission Je mets un du coup qui a été fait Et on va pouvoir le manger Trop bien Ça c'est cool Parce que comme ça Ça nous augmente également l'estomac Bon au moins on a un visuel de loin Sur Sur la zone Arc-en-ciel Sur les collines arc-en-ciel C'est un endroit pour les raptors Ça va être tellement bien Moi je ne peux pas aller là-haut Avec mon spinote Je ne suis vraiment pas le dinosaure agile C'est beau C'est beau Ça a l'air que Ouh là-bas il y a quelque chose Je pense qu'on pourrait lui faire un peu peur Non ? Il est beaucoup plus grand que nous Je ne peux vraiment rien faire Là il m'a eu Il s'arrête du coup Le respect mutuel Ah ça je me demande Si ce n'est pas le même Que tout à l'heure Il n'est pas très amical De toute façon il ne peut rien faire Tant que je suis dans l'eau Mais malgré tout Il a quand même essayé de m'attaquer Et lui il route toujours pas loin Ouais il est parti ça va Je vais lui faire un cri amical Je n'ai jamais pris un petit sans sécurité Il a l'air calme lui C'est le truc qui était plus agressif C'était un jeune Il voulait marquer son territoire Mais non non pas ça avec nous On est jeune nous aussi Mais on ne cesse pas faire les amis Notre petite femelle là Il faut qu'elle ait du caractère En tout cas c'est cool Il y a de l'animation Il y a du monde Et vous avez bien pu voir Du coup que dans l'eau Vraiment il n'y a personne Qui ne fait quoi que ce soit Les seuls qui peuvent vraiment Nous attaquer dans l'eau C'est tous les crocos Et les dinosaures aquatiques Mais là lui je crois Que c'était un rex Il peut vraiment rien faire On les entend On les entend Mais on les voit pas Ah Là bas il y a bien Quelque chose Ça a l'air petit Oh il y a un para Et il est blessé Oh le para Oh le parazorolophus Il est tellement magnifique Je vais me rapprocher pas Pour l'attaquer Parce que J'adore Ça fait partie D'un de mes dinosaures préférées Je pense que vraiment La scène du De Jurassic Park 2 Pendant la scène de chasse Ça Ça m'a influencé Et pour le coup Regardez moi Comme c'est grand Oh c'est magnifique Il y a autre chose là Il y a un croco Je ne l'avais pas vu Oh Il y a trop de monde Les amis Je n'avais pas vu Le croco Il s'éloigne Je ne sais pas si c'est lui Qui l'a attaqué Le combat est lancé Les Amiens Les Amiens Les Amiens